Europe 1 matin, il est 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Lionel Gougelot est avec vous, bonjour Lionel. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Ombeline Roche, bonjour Anissa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Christophe Lamarre va nous rejoindre dans un instant pour le journal de 7h. Bonjour et bienvenue chers auditeurs, nous sommes le mercredi 26 avril. C'est le jour du grand oral pour Elisabeth Borne. Et ce matin à l'issue du Conseil des ministres que la première ministre va détailler sa feuille de route, comme on dit, la feuille de route des 100 jours pour engager une nouvelle série de réformes. Cela sera-t-il suffisant pour faire taire les casseroldes qui accompagnent les ministres sur le terrain ? Pas sûr. D'ailleurs Eric Ciotti, le président des Républicains, sera l'invité politique de la matinale tout à l'heure à 8h15. Il aura sans doute son mot à dire sur le sujet. Mayotte, Mayotte et le faux départ de l'opération Wambushu pour lutter contre l'immigration clandestine. La justice interdit, vous le savez, le démantèlement d'un bidonville. Les Comores ne veulent pas de leur ressortie sans expulser. La députée Estelle Youssoupha réagira ce matin dans un quart d'heure. Députée de Mayotte évidemment. L'actualité ce matin, c'est aussi ce drame épouvantable dans les Vosges. Le meurtre d'une fillette de 5 ans retrouvée morte dans un sac poubelle dans un appartement de la commune de Rambert-Villet. Un adolescent déjà connu des services de police a été interpellé. Toutes les infos dès le début du journal de 7h. Sans oublier l'actualité à l'étranger. Et le remake qu'on nous annonce d'un duel entre Donald Trump et Joe Biden, duel qui se profile donc dans la course à la Maison-Blanche. Ce sera l'édito de Vincent Herouet à 7h40. Ombeline, Alexandre, à demain ? Merci, à demain. Europe 1, bonjour. À partir de 5h, on y sera. Alors, la météo, Anissa Haddadi, pour cette journée de mercredi, eh bien, voilà une nouvelle perturbation qui arrive. Oui. Par l'ouest, j'imagine, comme d'habitude. Par l'ouest, bien joué Lionel, je vois que maintenant vous êtes calé. Écoutez, je vais vous laisser les cartes et puis vous allez faire la météo. Non, merci, ça va. Je vais prendre un petit jour de repos, moi. Non, effectivement, on a une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest, donc par l'Atlantique. Donc, on a une France coupée en deux sur toute la moitié ouest. C'est une perturbation qui est très faible en pluie, très peu active, mais très chargée en nuages. Donc, on a un ciel gris sur toute la moitié ouest du pays. À l'est, ce matin, c'est encore agréable. De la Champagne-Ardenne à l'Alsace, passant par la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux Alpes, jusqu'en Provence et jusqu'en Corse. Là, vous avez droit à un petit peu de soleil ce matin. Et cet après-midi, la perturbation, elle va avancer, recouvrir toutes les régions avec un ciel gris partout ou quasiment partout. Parce qu'on a encore un petit coin de France qui résiste aux nuages. C'est le quart sud-est, entre les Alpes et la Côte d'Azur. Jusqu'en Corse, il y aura encore quelques belles éclaircies. Côté pluie, ça sera très rare. On aura quelques petites averses entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, les Pyrénées. Mais vraiment, deux, trois gouttes. C'est côté température que ça va changer aujourd'hui, Lionel. Avec des températures en haut, c'est cet air chaud qui nous remonte d'Espagne et d'Afrique. Vous savez qu'en Espagne, l'Andalousie est en train de connaître une canicule exceptionnelle. On attend 41 degrés à Cordoue vendredi. D'ailleurs, demain, Europe 1 sera en Andalousie pour vous faire vivre cette canicule. 11 degrés à Dunkerque, 13 à Charleville-Mézières et Lille aujourd'hui, 15 à Paris. On gagne 4 degrés, 18 à Rennes, 20 à Brive-Biarritz et Lyon, 22 à Montpellier, 25 à Nîmes aujourd'hui. Merci Anissa Haddadi, à tout à l'heure. Bon réveil sur Europe 1. Il est 7h. 7h et à la ligne de l'actualité, donc la consternation à Rambert Villet dans les Vosges. Un adolescent de 16 ans est en garde à vue depuis hier soir. Il est soupçonné d'être responsable de la mort d'une fillette de 5 ans. Son cadavre a été retrouvé à son domicile enfermé dans un sac poubelle. L'opération Wambushu patine à Mayotte, le démantèlement du bidonville suspendu par la justice. Un soulagement pour les habitants du quartier, vous l'entendrez. Dans ce journal également, les confidences privées du président Macron sur la situation du pays au moment où Elisabeth Borne joue son avenir. Présentation aujourd'hui de la feuille de route des 100 jours. Enfin, un hommage dans ce journal à un grand groeneur qui vient de nous quitter. Harry Belafonte est mort. Il avait 96 ans. Le journal de 7h présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le choc et l'émotion à Rambert Villet, c'est dans cette petite commune des Vosges que le cadavre d'une fillette de 5 ans a été retrouvé hier en fin d'après-midi. Son corps était enfermé dans un sac poubelle dans un appartement. Un adolescent de 16 ans est actuellement en garde à vue. Tatiana Gesellmann, vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans l'Est. Les enquêteurs se sont intéressés très vite à ce jeune homme qui fait plus que jamais figure de suspect numéro 1. Oui, le jeune homme a été interpellé par les gendarmes hier en milieu d'après-midi dans l'appartement même où se trouvait le corps de la fillette à une centaine de mètres seulement du domicile familial. Selon le maire de la commune de Rambert Villet, cet adolescent était connu des services de police pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles. Il aurait fait l'objet au cours des derniers jours de plusieurs signalements de la part de voisins pour avoir proposé à des fillettes de le suivre dans son appartement pour leur donner un chat. Le jeune homme souffrirait de troubles psychiatriques qui auraient justifié son internement dans une structure spécialisée. Selon le quotidien Vosge Matin, il en était sorti il y a quelques semaines. Le journal assure aussi que le corps de la fillette était dénudé et se trouvait dans un sac poubelle. Ses parents avaient signalé sa disparition aux alentours de 15 heures. Les gendarmes l'ont retrouvé une heure plus tard. Une enquête a été ouverte pour comprendre précisément les circonstances de ce drame. Tatiana Gesselman, correspondante d'Europe 1 dans l'Est, le procureur de la République d'Épinal tiendra une conférence de presse dans la matinée. À Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes, la gendarmerie lance un appel à témoin après la disparition d'une jeune fille de 14 ans. L'adolescente n'a plus donné de nouvelles depuis lundi. À Mayotte, l'opération Vambouchou est plus que jamais mal engagée. Les Comores refusent, on le sait, le retour des clandestins expulsés. Quant à la justice française, elle a suspendu hier le démantèlement d'un premier bidonville. Les autorités françaises se sont données deux mois pour expulser les clandestins, des Comoriens en grande majorité. L'autre volet de cette opération, c'est effectivement le démantèlement des bidonvilles. Hier, la justice a momentanément stoppé cette ambition avant le premier coup de pelleteuse. Un soulagement pour les familles installées dans ces abris de fortune. Réci, répit de courte durée malgré tout, estime Daniel Gros de la Ligue des droits de l'homme. Les habitants du quartier qui a été épargné par le juge ont fait la fête jusqu'à point d'heure cette nuit. On est contents de ça, mais tout le monde sait que c'est fragile. Ils savent que le combat continue parce qu'ils se sentent spoliés de leurs biens. Les gens sont contents quand ils sont épargnés. Ils sont épargnés 15 jours, ils sont contents, ils les prennent les 15 jours. Mais ils espèrent, et tout le monde l'espère, que cette folie va s'arrêter parce que c'est de la folie. On ne traite pas une population comme ça. Ça fait des années et des années, même des décennies, qu'on les arrête dans la rue, qu'on les met dans un bateau. Mais le lendemain, ils reviennent. Sur le lendemain, ils reviennent. Ils ont leur famille, c'est là qu'ils vivent. Il n'y a pas eu un recours de perdu depuis le début. Alors après, il y a eu des nouveaux arrêtés. Et l'État finit toujours par gagner. Daniel Gros, représentant de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte, joint au téléphone par Thibaut. Tenir le cap jusqu'au bout malgré les sifflets et les casseroles, Emmanuel Macron ne veut pas se laisser intimider par les contestataires, visiblement. Le chef de l'État en a encore eu un aperçu hier dans le Loir-et-Cher. Déplacement sur le thème de la santé qui n'a donné lieu à aucune annonce particulière. Pas de bain de foule cette fois. Emmanuel Macron s'est tenu à distance des manifestants, mais pas des journalistes, juste avant de rentrer à Paris. Il s'est entretenu avec quelques-uns d'entre eux sur l'ère de la confidence. On parlera de discussions à bâton rompu. Vous y avez assisté à ce Arthur Delaborde. Une certitude, le chef de l'État reste fidèle à la ligne qu'il s'est fixée. Oui, Emmanuel Macron, inflexible. Si je m'arrête et que je regarde le décor, ça ne va pas faire avancer le pays, balaye le président, qui par deux fois utilise ce mot décor pour parler des manifestations. Pour autant, il se défend de toute provocation et a su respecter toutes les colères en nuançant quelque peu. Je n'ai jamais considéré que couvrir de sa voix ou du son d'ustensile la voix de l'autre était un formidable signe de vie démocratique et de respect, dit-il. Emmanuel Macron s'agace aussi des perturbations lors des déplacements de certains membres du gouvernement. Il cite l'exemple du ministre de l'Éducation, Papendiaï, coincé avant-hier dans son TGV à la gare de Lyon à Paris avant d'en être exfiltré. Il a été confronté à une situation qui n'est pas civique, dit le chef de l'État, qui relativise par ailleurs la colère actuelle. Je n'ai pas le sentiment que des millions de nos compatriotes soient dans la rue, souligne-t-il. Arthur Delaborde, du service politique d'Europe 1. Maintenir le cap quoi qu'il arrive et le président a mis la pression sur Elisabeth Borne. La première ministre doit présenter aujourd'hui la feuille de route des 100 prochains jours. Rendez-vous après le conseil des ministres. La chef du gouvernement s'adressera à la presse. On connaît déjà les chantiers prioritaires. Santé, justice, ordre républicain, le travail et le plein emploi restent à dévoiler la méthode et le calendrier législatif. Europe 1 matin, il est 7h06. Respirer les polluants, mais pour personne on le sait, ce que l'on savait moins, c'est que les personnes en bonne santé peuvent aussi faire de la tension artérielle. Oui, c'est le résultat d'une étude menée par les chercheurs de l'Inserm et de la Sorbonne, publiée dans la revue Environmental Research. Yasmine Akatou, quelques minutes suffisent pour observer les effets de la pollution. Oui, 5 minutes à peine après une exposition aux polluants présents dans l'air, le corps réagit avec un pic de tension. Le phénomène a été constaté chez les 221 participants à l'étude, tous en bonne santé. Leur pression sanguine augmentait à chaque déplacement quotidien dans les rues de Paris. Et pour cause, l'un des polluants responsables des pics de tension se trouve à la sortie des pots d'échappement des voitures, explique Basile Schex. Il est chercheur pour l'Inserm et Sorbonne Université. La principale source d'émission du carbone suivi dans nos études, c'est principalement les moteurs diesel. C'est ce qui explique que les participants, au cours de leur déplacement, étaient exposés à ce polluant qui conduisait à ces montées de pression artérielle. Selon le chercheur, au fil des années, ces pics de tension répétés au quotidien pourraient, à terme, entraîner une hypertension artérielle chronique, maladie responsable de complications cardiovasculaires ou neurodégénératives. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. L'actualité à l'étranger, les Etats-Unis, c'est fait maintenant à 80 ans. Joe Biden est candidat à un second mandat. Le président démocrate se pose en garant de la liberté et de la démocratie, tacle à peine dissimulé, adressé à son prédécesseur à la Maison-Blanche, Donald Trump. La déclaration du président Biden a pris trois minutes via une vidéo diffusée sur Twitter. On retrouve Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Cet acte de candidature ne soulève pas tellement l'enthousiasme des Américains. Laissez-moi finir le travail, a dit Joe Biden. Ce travail reçoit une approbation mitigée de la part des futurs électeurs puisque la moyenne des sondages lui accorde 42% d'opinions favorables, c'est-à-dire la même chose que son prédécesseur au même stade de son mandat. Mais plus préoccupant est le fait qu'à peu près les deux tiers des Américains disent ne pas être satisfaits de la marche du pays. Pendant sa première campagne, Joe Biden s'était positionné comme celui qui était le mieux à même de battre Donald Trump et les événements lui ont donné raison. L'histoire peut se répéter puisqu'actuellement, les sondages donnent un avantage à Donald Trump pour les primaires républicaines. Même si un autre candidat se dégageait, l'attitude rigide des Républicains sur des problèmes de société comme l'avortement et les armes à feu risque de leur coûter cher auprès du grand tiers des électeurs qui ne sont affiliés à aucun des deux grands partis. C'est sur cette ligne que Joe Biden a lancé sa campagne en se présentant comme le défenseur des libertés et de la démocratie. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. On termine par un hommage à un grand musicien, Christophe Harry Belafonte qui nous a quittés hier à l'âge de 96 ans. Le chanteur américain décédé d'une insuffisance cardiaque, grand défenseur des droits civiques, celui que l'on surnommait le roi du Calypso a connu la gloire dès les années 50. On lui doit quelques très grands trucs comme Jumpin mais surtout Banana Boat Song. Harry Belafonte décédé hier à l'âge de 96 ans dans le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. A tout à l'heure, 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre. L'édito écho. Nicolas Bouzou à 7h20 en écho à l'interpellation de la ministre de la Culture lundi soir, vous vous souvenez, lors de la cérémonie des Molières. Et bien Nicolas nous donnera les chiffres sur ce que la France dépense tous les ans pour la culture. Et puis dans un instant, le premier invité d'Europe un matin. Estelle Youssouf a député de Mayotte. Sa réaction alors que l'opération Wambouchou visant à expulser les clandestins, on l'a entendu dans le journal de 7h, a du plomb dans l'aile et que la justice s'oppose au démantèlement d'un bidonville. A tout de suite. 7h09. Europe un matin.